Bonjour, mon nom est Karl Velliquet, je suis photographe, devenu cinéaste depuis les années, depuis l'an 2000. Je suis photographe depuis très longtemps. Donc j'ai commencé à faire de la photo juste parce que j'aimais ça et aussi parce que j'avais vu le film Blow Up d'Antonioni, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors depuis plusieurs années, je m'exprime par le moyen de la photo et en l'an 2000, je suis allé à Cuba, faire des photos de jeunes boxeurs, puis un ami à moi, en voyant la photo, m'a dit « Karl, on pourrait mettre ces images-là dans After Effects puis peut-être en faire un film. » Je suis retourné à la Havane en sachant que peut-être il y avait possibilité de faire un film. Et j'ai fait du son. Et c'est assez drôle, j'ai découvert le son. J'ai appris à voir le son même. Je suis un peu sourd. Donc en mettant des écouteurs, puis en mettant avec un bon micro, j'entendais ce que je n'entendais pas avant. Donc depuis, la photo m'a amené à faire aussi du cinéma. J'ai fait un film qui s'appelle « El Ring », c'était le premier en l'an 2000 et il a fait le tour des festivals. Je reviens d'Indonésie où j'habite. J'habite depuis trois ans que je suis là-bas. Si je me suis rendu là-bas, c'est pour faire un film sur les Indonésiens qui travaillent durement, qui lèvent des trucs, qui poussent, qui lèvent des poids énormes, qui déplacent juste avec leur corps. Ces gens-là qui transportent quelque chose, selon moi, ils laissent une partie d'eux derrière. Un jeune homme de 25 ans qui lève un poids de 75 kilos sur les épaules et qui se déplace, il laisse une partie de sa force derrière. Donc ce que je fais, c'est que la vidéo continue, la photo arrête le temps. Donc dans la même image, on a le corps du jeune gars qui est là et ils continuent, c'est un peu comme s'ils laissaient donc qu'ils vieillissent. Effectivement, ces femmes et ces hommes qui travaillent durement laissent une partie d'eux-mêmes. Je pense qu'en photographe, ce qui m'attire, c'est la beauté des gestes, l'intensité des gens quand ils font quelque chose. Et comme photographe ou cinéaste, on disparaît et on peut les filmer, on peut les photographier et on n'existe plus. Ces gens-là qui perdent un peu de leur énergie physique à travailler si fort, que tout ça, il y a une certaine beauté. Et je pense qu'il y en a une, je faisais référence hier aux pêcheurs ici en Gaspésie. Je suis sûr, les gars qui tirent les cages à homards, ils sortent, puis il y a de l'eau partout, puis les visages, tu vois, les photographies, tu n'existes plus. Il y a une intensité dans ces gestes-là. Lorsqu'on voit quelqu'un qui regarde nos images et qui est peut-être changé par les images. Hier, je regardais des enfants qui ont regardé le film. On a projeté mon film, puis il y a des enfants. J'ai dit, c'est une façon de communiquer aux gens, aux enfants, à tout le monde un peu. C'est une ouverture au monde.